Le Congo fait face à des tensions ethniques, sociales et politiques qui ont débuté pendant l'élection présidentielle de l'année 2018. On ressent souvent ces tensions à travers les réseaux sociaux, surtout dans la plateforme Facebook, qui est la plateforme la plus utilisée par les communes. Ce que Facebook propose, c'est un dialogue entre le gouvernement et les parties politiques, surtout des discussions qui impliquent l'opposition extra-parlémentaire, mais aussi le commune devait renforcer les capacités de ses institutions nationales pour mieux gérer son vivre ensemble, pour mieux gérer sa riche diversité culturelle. Aussi, les détenteurs de la plateforme Facebook devraient faire en sorte qu'il y ait moins de propagation du discours inflammatoire.